Dramatique, bidon, franchement catastrophique quoi, des touristes, des touristes sur le terrain, franchement c'est un truc de ouf, à domicile contre Reims, une belle équipe quand même difficile à jouer qui prend pas beaucoup de buts, mais franchement vous avez vu le match, c'était dramatique. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, donc 2 buts à 0 pour les Rémois à domicile au Parc des Princes, avec une superbe tournée acrobatique de l'ami Boulahidia qui avait répondu, du coup elle a retourné de PSG Strasbourg, peut-être, on ne sait pas, et un but d'Assane Cameron, on va parler de ça évidemment sur les tops et les flops, on parlera aussi des autres résultats à la fin avec l'inquiétante situation de Saint-Etienne, Lyon match nul, la défaite de Rennes, les amis, c'est parti évidemment avec la composition d'équipe officielle de Paris. Elle est ici, elle est là, donc en position d'équipe officielle, elle est ici, voilà, elle est bronzée, elle est bronzée en vacances, franchement. Là on voit l'ami Paredes au centre, le grand t-shirt, c'est Bernat, Mbeso là, il est juste derrière la place de Junio, on voit aussi l'ami Kurzawa qui était en détente, qui s'est refait un petit peu les zboub, non sérieusement, franchement les amis quoi. Enfin, alors Paris n'a pas de remplaçant, c'est clair, mais Tourelle, je ne sais pas, soit un petit peu plus inventif, parce que là, on ne met pas Kurzawa sur un côté, franchement. Bon, Icardi était blessé, au repos pour Gueye, Mbappé en tribune, Cavani donc qui reprend, Chubotin qui s'est blessé, donc Di Maria a fait du bien, mais franchement c'était juste dramatique. La composition de l'équipe de Reims, c'était bien, franchement, un 4-1-1, un bus, et nettement un bus rémois, avec donc un ami Donis qui était devant pour avoir les ballons, mais franchement, une composition d'équipe vraiment, mais catastrophique, les bronzés, les bronzés font du ski, les bronzés comme vous voulez. Non, mais sérieusement, il y avait Navas, Marquinhos, donc il a pris le poste de Kurzawa, enfin qui est revenu au milieu de terrain, évidemment, pour rapporter un petit peu plus d'allant défensif, on va dire. Diallo, qui pembait, Meunier, qui a remplacé Mbeso, qui a été catastrophique sur le but de Kamara. Herrera, Paredes, Bernat au milieu de terrain, alors Paredes, 42 millions d'euros, c'est vraiment une arnaque finir. Il le sert à Wells, ce mec, à chaque fois, en plus c'est un chat noir, dès qu'il est là, Paris perd, c'est juste dramatique. Sarabia était peut-être le meilleur parisien, Neymar a tout essayé, franchement, mais il y avait 4, 5, 6 mecs sur lui, c'était vraiment, on va dire, un lion dans une arène, et Chubotin s'est blessé, donc Di Maria a fait du bien, mais il y avait deux joueurs, il y avait une prise à deux pratiquement sur chaque joueur, franchement les amis, c'était juste incroyable. Allez, les points faibles pour Paris, donc c'est débronzé, évidemment. On va revenir quand même sur la faute, la faute quand même sur l'ami Sarabia, qui est pris par Thomas Fouquet, il est tiré par le maillot, il n'y a pas de pénalty. Il y aura pu avoir aussi une main dans la sorte de réparation, qui est contrée, qui dévie un petit peu aussi la frappe. Il y a eu la même chose pour Morel contre Nantes, il n'y a rien, en tout cas, je ne comprends plus rien aux mains, évidemment. Je pense que les mecs, soit il faut qu'ils se coupent les bras, mais moi, la règle, quand il y a main dans la sorte de réparation, je pensais qu'il y avait pénalty. Mais là, il y a peut-être pénalty quand même pour Panam, parce que je pense que le mec est retenu, on va voir ça en tout cas ensemble. Le but de Di a la fin est incroyable, mais regardez la défense. Regardez Meunier et Diallo, ils sont là comme ça. Les mecs, ils sont là, oh bah tiens, regarde, on va lui laisser le temps de mettre la retourne à l'acrobatique. Non mais sérieusement, la défense, le mec, il a as pour passer sa surface de réparation. C'est logique, le mec, il se croit dans FIFA, franchement, dans l'entraînement avant les matchs, parce qu'il a tout le temps de se retourner. Neymar contre Strasbourg, c'est un petit peu compliqué, franchement, truc de ouf. Neymar a tout essayé, honnêtement. Neymar, ça ne tèle pas trop, peut-être qu'il en a fait trop, mais franchement, il tire la langue parce qu'il était vénère. Il a pris des fautes, évidemment, mais il n'y a pas que Neymar. Donc Paris a un très très bon 11 quand il y a Cavani, quand il y a Mbappé, quand il y a tout le monde, Icardi, quand il y a tout le monde au niveau, Verratti, Gueye. Mais là, l'équipe B de Paris, c'est très inquiétant, honnêtement. C'est très très inquiétant, les amis, franchement. Le jeune Mbesso, il a été complètement catastrophique, franchement, c'est lui le coupable sur la tête de Hassan Kamara. Le mec, il attend carrément d'appuyer sur un ascenseur. Bim, attends, 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 je monte, mec. Et là, il monte, il fait une tête. Navas a été son plus mauvais match. Après, quand tu es gardien de but, évidemment, tu n'as pas non plus en vouloir en gardien de but parce que ta défense est toute pourrie. Mais Navas, sur le but de Boulaye Dia, il est un petit peu en retard, c'est clair. Mais là, sur le but d'Hassan Kamara, on dirait qu'il fait un petit pas de côté, donc il arrive un petit peu en retard. Et puis la touche de la main arrive en lucarne. Mais c'est la faute à la défense. Mbesso a été bidon. Je pense qu'on ne le reverra plus beaucoup, l'ami. Léoro Paredes, la pire arnaque du championnat de France, 42 millions d'euros, il ne fait rien, il fait des passes latérales, il ne sert strictement à Wells. C'est un truc de ouf, franchement, ce mec est une arnaque, je ne comprends pas. Il avait une possibilité pour essayer de gratter du temps de jeu, il a été bidon, complètement bidon, les amis. Kurzawa, alors là, Kurzawa, n'en parlons pas ce mec-là, franchement. Alors lui, c'est juste un concours de coiffure. Lui, son but, c'est de montrer sa fur quoi sur le terrain, quoi. Genre D13, genre là, une choucroute, tu vois. Voilà, il ne sert à rien. Le mec, un peu la patrice Révoire, tu vois. Il part sur le côté gauche, hop, normalement, avant, il s'entrait. Maintenant, il revient, il temporise, il joue au handball, c'est bidon. Kurzawa, bidon, les amis, franchement. Et Tourelle, alors là, qu'il va le tomber dessus ou pas, franchement, mais... Voilà, quoi. Tu n'es pas très inventif dans tes choix. Bon, c'est clair que tu n'avais pas non plus trop, trop, trop de... De remplaçants sur tes mecs à mettre à disposition, mais tu mets des mecs au repos aussi, quoi. MBAP, je pense qu'il pouvait jouer, non ? Non, je ne pense pas. Gay, il était au repos, mais il pouvait jouer, par exemple, tu vois. Ça que je ne comprends pas. Verratti, il pouvait jouer aussi, non ? Il n'est pas blessé. Là, tu as fait complètement des tours à domicile. Et du coup, tu t'es fait marcher dessus par un autobus, quoi. Tourelle, bizarre, quand même, les amis. Tourelle, bizarre de ouf. Et Neymar, voilà, Neymar, pour moi, a été bon. Neymar a essayé de tout faire. Il y a eu le Neymar Time à la fin, tout le monde a cru. Bizarrement, voilà, comme le destin l'a fait, ça a été le Boulaidia Time, le Reims Time, évidemment, à la fin. Mais Neymar, franchement, dans une équipe équilibrée, avec les vrais joueurs de Paris, les 11 titulaires, va faire du sale. Mais c'est vraiment dramatique, quand même, cette défaite. Il y en a qui m'ont dit, ce n'est pas grave. On est toujours premier, on verra au classement, mais mine de rien, faire 2-0 contre Reims, voilà, ça montre quand même les faiblesses du bon. Et peut-être aussi les faiblesses, je ne sais pas, des masseurs ou des médecins, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures aussi à Paname. Et voilà, les amis, chaud. Et la tête de Mbappé, il y avait Mbappé et Cavani qui étaient, mais circonspect. On a vu aussi Icardi, on voit sa pièce faire quoi, comme ça, il était comme ça. Il faisait la gueule, il dit, j'aurais peut-être pu jouer, peut-être, quand même, franchement. C'est compliqué. Je pense que Tourelle, il n'a plus d'autre choix que mettre son équipe titulaire, maintenant, contre Bordeaux. Et je pense qu'ils seront là, il ne sera pas la même menadeuse, évidemment, les amis. C'était une équipe B, évidemment. Allez, on voit les autres résultats. Donc, Brest-Lyon, 2 buts partout. Il y en a qui ont mené avec Cornet, mais ça a été égalisé par le doublé de Johan Kour. Montpellinim, un but à zéro avec un but de Souquet. Encore lui, évidemment, n'entraîne. Un but à zéro, un pénalty loupé par Niang. Et un pénalty, une palenka du capitaine Touré sur une main de Morel. Même exactement contre Paris, mais là, ça a été sifflé. Bref, depuis 14 ans, il n'a pas gagné les Nantais. Lille-Stratbourg, 2 buts à zéro. Ozymen et Rémi, Ozymen monstrueux. 5 buts, meilleur buteur du championnat de France. Saint-Etienne-Mess, c'est la crise totale. Printemps, je pense que c'est terminé pour toi. Un but à zéro avec un but d'Abi Biallo, son quatrième génération fouille du Sénégal. C'est bien. Amen Bordeaux, 3 buts à 1. Bordeaux qui renverse au classement, les amis, qui est quand même pas mal mine de rien. Et Toulouse-Angers, 2 buts à zéro. Angers qui est deuxième. Égalité de points avec Paris, avec un but de Rachida Léoui. Deux buts de Rachida Léoui, mais le coup franc de Rachida Léoui, il est juste incroyable, les amis. Incroyable. Allez, le classement, il est ici, les amis. On va voir, évidemment, la première partie de classement avec Paris. Donc, premier 15 points. Angers, 15 points aussi. Lille, troisième avec 13 points. Nantes, quatrième avec 13 points. Lille, donc, qui revient sur le podium, évidemment, devant du PSG l'année dernière. Bordeaux, cinquième. Marseille, sixième. Septième, Nice. Huitième, Reims. Neuvième, Rennes. Et dixième, Montpellier. Deuxième partie de tableau, les amis. C'est parti. Là, ça craint. Lyon, neuvième. Lyon, onzième avec neuf points, pardon. Pas terrible, quand même. Douzième, Nîmes. Lyon qui ne gagne toujours pas depuis six matchs. Nîmes, huit points, douzième. Treizième, Brest. Huit points, quatorzième, Toulouse. Huit points, quinzième, Amiens. Sept points, Metz qui remonte avec ses victoires. À la septième position, qui va pousser quelqu'un. Strasbourg, dix-septième, six points. Monaco, dix-huitième, six points. Saint-Etienne, dix-huitième, dix-nevième. Cinq points. Et Dijon, dernier, deux points. Monaco, Saint-Etienne, dans les relégables, les amis. Truc de haut, franchement, truc de taré. Allez, les amis, je vous laisse, évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Snapchat. À mettre des petits commentaires sur la performance de Paris, qui est toute ripout sur Saint-Etienne, sur Monaco. qui a gagné quand même hier, mine de vrai, mais qui reste huitième, tout ce qui se passe. Le petit like qui va bien pour récompenser les traversiers sur la chaîne. Et je vous laisse, et je vous dis à très très vite. Et partagez évidemment la vidéo. Salut, 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 salut ! Et salut ! C'est fou, c'est fou quand même. Paris, l'équipe de remplaçants, c'est quand même pas terrible. Non.